et salut donc nous voilà pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va nickel comme d'habitude donc c'est une vidéo sur la fabrication d'un rack pour python rejus juvénile enfin je dis python rejus juvénile tout ce qui est juvénile de serpent si c'est pour du morelia si c'est pour du bois du moment que c'est juste pour les premiers mois de leur vie quand on fait un peu de reproduction c'est vrai que ça sera pas mal donc en fait ça ça sera un rack de 12 bacs voilà pour juvénile donc au niveau des bacs ça sera des bacs comme ça en fait donc c'est des bacs qui font tout sera marqué dans la description alors c'est des bacs qui font à peu près 24 je crois centimètres par 40 centimètres voilà par je sais plus 17 de haut à peu près 16 et demi 17 de haut et donc il y en aura 12 12 bacs comme ça donc pour ça il vous faut des bacs il vous faut un tapis comme j'ai l'habitude d'utiliser quand je fais des racks d'élevage donc c'est un tapis qui fait 117 cm par 27 centimètres voilà c'est un 56 watts de terras hp terras voilà moi je prends que de la marque donc hp terras c'est très bien des bois et après des vis à bois le bois c'est l'aggloméré du scotch aluminium aluminium pour pouvoir fixer le tapis au fond c'est le même principe que les racks que je fais d'habitude sauf que là c'est pour des pour mes pitons juvéniles je fais de la reproduction à chaque fois il faut pouvoir les mettre dans des boîtes enfin si voilà ça sera toujours mieux donc bon aussi mais un voici maître donc les planches toutes les mesures des planches de toute façon seront filmés toutes les mesures des planches tout est marqué sur le côté voilà donc on y va on va bricoler on bat pour l'instant voilà c'est comme ça donc donc en fait on se retrouve avec un bac qui fait 41 cm si j'ai pas de conneries enfin 41 et demi par 47 intérieur intérieur et là normalement si je me trompe pas la plaque est censé rentrer là voilà comme ça nickel voilà bon bah on va je vais continuer à mettre des vis que ça tient mieux parce que là j'ai mis trois vis de chaque côté que ça tienne voilà 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 ça vient de l'inhibit du doux là au moins rajouter deux vis de chaque côté voire plus oh C'est parti ! 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 Voilà ! C'est parti 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 !